Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, ce n'est pas la première fois que les nouvelles technologies numériques sont évoquées ici, et en particulier les algorithmes. Aujourd'hui, à travers la collecte de données, les algorithmes proposent un contenu ciblé et personnalisé à chaque internaute que nous sommes. Et évidemment, ils ne sont pas neutres. Ils pondèrent, produisent, recoupent des données selon une certaine méthodologie qui comporte un risque sérieux d'orientation des usagers vers un certain type de contenu. Alors, en fonction évidemment des recherches antérieures, les j'aime, mais surtout les j'aime pas sur certains réseaux sociaux, via les partages, mais aussi nos recherches sur les moteurs de recherche, mais aussi nos prises de position via les médias sociaux, eh bien, ça permet en fait de cerner finalement nos centres d'intérêt et de nous délivrer systématiquement des contenus qui viennent correspondre à nos attentes. Alors, évidemment, tous ces sites, tous ces médias sociaux sont gratuits, mais ils fonctionnent avec de l'argent, et l'argent, c'est l'argent de la publicité. Et donc, tout l'intérêt est de pouvoir nous garder le plus longtemps possible accrochés à nos écrans. Alors, lors de nos travaux en commission de matière transversale, nous avons rédigé ce rapport d'information sur les fake news, et il a été mis en évidence à ce moment-là à la problématique des algorithmes, qui créent des chambres d'écho, qui vont faciliter la propagation de la désinformation et de la mésinformation, mais j'insiste, et surtout après l'intervention de Mme Duvelam-Sbelang, sur la polarisation des positions, qui n'est pour moi pas une qualité de la démocratie, quand on voit comment c'est utilisé sur les réseaux sociaux, et je vais développer. On parle d'un risque de dérapage, est-ce que sincèrement on n'y est pas déjà ? Mais vraiment, on dit que finalement il faut laisser les lecteurs choisir, mais choisir à partir de quoi ? Vu qu'on lui impose le contenu. Il y a une chambre d'écho qui vient et qui répète systématiquement les opinions qui viennent correspondre à nos attentes. Lorsque l'on sait, à travers les Facebook Papers, que ce sont les positions les plus négatives qui sont le plus diffusées, jusqu'à cinq fois plus, un « j'aime pas » est cinq fois plus diffusé qu'un « j'aime », on peut vraiment s'interroger sur cet effet de polarisation et les effets sur notre société, et ça je tenais à insister. D'ailleurs, en ma qualité de co-rapporteuse du rapport, j'ai toujours été attentive à ce volet du dossier. J'ai également décidé de co-signer la proposition de résolution soumise par notre collègue M. Dams, et notamment aussi parce que dans ce rapport que nous avons fait, il y avait une des recommandations qui visait spécialement les algorithmes, et donc cela venait évidemment tout à fait à propos. Alors on le sait, ces algorithmes sont utilisés dans de nombreux domaines, la finance, la santé, les transports, les médias, pour effectuer de l'analyse de données, prendre des décisions, et là où ça pose encore particulièrement problème, il me semble ici dans le contenu du texte aujourd'hui, c'est dans l'analyse de données pour effectuer des prévisions. C'est partout, dans nos achats, les déplacements, j'en ai parlé, donc dans le secteur privé, mais également dans le secteur public, avec un succès plus ou moins variable, et donc ça vient nourrir en fait les décisions politiques qui peuvent être reprises. Or, ce que montre l'utilisation jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça peut favoriser des stéréotypes et la discrimination, et c'est notamment un des éléments contre lesquels souhaite lutter cette proposition de résolution. On peut citer quelques exemples, M. Dams en a cité ici aussi quelques-uns, ça pourrait discriminer quelqu'un pour une recherche d'emploi en fonction de son lieu de résidence, son genre, son origine, On peut aussi parler de la police prédictive, qui a fait beaucoup de dégâts. Elle peut conduire en fait à stigmatiser tout un groupe de population sur base finalement d'observations aléatoires qui ont été réorganisées par un algorithme. Alors, nos vies sont évidemment de plus en plus influencées, régies par des algorithmes, en fait toute une partie invisible, et c'est vraiment là que je voulais insister dans mon intervention sur la polarisation en disant, il faut laisser le citoyen prendre les décisions qu'il souhaite et laissons lui toute la liberté. Oui, mais qu'est-ce qu'on lui donne comme moyen pour pouvoir décider en toute conscience ? Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas du tout réunies. J'ai adhéré aux objectifs de cette proposition de résolution, car il s'inspire aussi d'exemples étrangers qui nous permettent de mettre le doigt sur des choses qui dysfonctionnent et qui pourraient gravement porter atteinte à notre démocratie. Et il nous semble évidemment tout à fait indispensable qu'un régulateur indépendant puisse venir analyser tous les aspects et de formuler des avis et pouvoir aussi agir éventuellement lorsque des mesures s'imposent. Et comme M. Damesse, et je terminerai par là, j'espère que notre travail pourra inspirer une proposition de loi qui pourra être largement soutenue à la Chambre. Merci. Début du vote. De la prochaine fois, un petit peu moins de lignes. Begin de la stemming. Heeft iedereen gestempt ? Tout le monde va-t-il voter ? Enfin, du vote. 47, on votait pour. On votait. Donc, 41 pour 6 contre l'abstention. La proposition de résolution est donc adoptée et communiquée au Premier ministre, au ministre de la numérisation, à la présidente de la Chambre, au ministre président des communautés et régions et au président des parlements des communautés et régions. Open l'abis 1 et tournée. Attention l'abstention. ал